Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bomb date et un life update. Je trouve les termes en français de tout ça. J'essaie d'enlever le plus possible les mots anglais de mon vocabulaire pour la lutte pour notre belle langue québécoise française. Donc quand j'ai une expression juste en anglais, j'essaie toujours de trouver l'expression en français. Alors, aujourd'hui, ça sera une vidéo mise à jour sur la bédaine et mise à jour sur ma vie. Salut mes étoiles! Aujourd'hui, on se retrouve avec ma soeur Bédaine. Je suis avec mon bébébé. Avec mon mari. C'est quelqu'un d'avec un caca. J'espère que vous allez bien dans les Caraïbes. Donc, je suis présentement à 35 semaines de grossesse, qui est le moment où j'ai accouché de mon premier garçon. Donc, c'est spécial. Bref, je suis à 35 semaines de grossesse, troisième trimestre, sur la fin, les derniers mille, avant l'accouchement. Et je suis depuis la semaine 30, 31, au repos forcé à la maison. Donc, le repos forcé, ce n'est pas comme être alité. Il y a une différence, il faut faire attention. Et ça dépend de chaque médecin et du degré de repos forcé auquel ton médecin décide de te mettre. Moi, c'est un repos forcé dit léger. Il y a quand même beaucoup d'ajustements. Ça implique, entre autres, de limiter mes activités physiques et les positions debout. Donc, je dois le plus possible être assis ou couché. Il faut que j'évite les sources stressantes, que j'évite les promenades en auto, donc un trajet de moins d'une heure d'affilée et le moins possible sur la route. Il faut que j'évite de me pencher sur ma bêbène. Et je ne peux pas surélever de poids de plus de 10 kg, c'est-à-dire 22 livres à peu près. Donc, je ne peux pas prendre mes enfants en ce moment. À part assis, mettons, parce que je ne les soulève pas vraiment. Quand je suis assis et que je les assoie sur moi, ce n'est pas la même chose. Mais je ne peux pas sinon les prendre, les soulever. Puis, je dois boire beaucoup d'eau, porter des vêtements qui sont plus amples et dormir sur mon côté gauche le plus possible. En fait, ce qui se passe là, c'est que mon foie est hyper enflé. Je pointe-là, c'est genre-là. Mon foie est hyper enflé dû à la position, probablement, à la position du sac amniotique et du bébé. Et comme ça peut être un signe précurseur de préclampsie, il fallait faire attention, surtout que ça me fait vraiment beaucoup de douleur. Donc, il faut que je fasse attention à mon foie. C'est vraiment plus pour ma santé à moi que pour la santé du bébé que je suis au repos en ce moment. Parce que mon petit garçon va super bien, lui, son petit coeur bat bien, il bouge bien, il grandit bien, il se développe bien. D'ailleurs, j'ai eu une échographie de croissance à cette grossesse-ci, que je n'ai pas eue aux autres grossesses. Mais étant donné que j'ai fait des petits bébés à mes deux autres enfants, ils sont nés très petits, des bébés de petits pois, comme ils disent. Ben là, on a cédulé, mon obstétricien, a cédulé une échographie de croissance pour aller voir si ce serait encore un bébé de petits pois. Puis ensuite, prendre une décision par rapport à ça, si jamais il y avait eu quelque chose. Mais finalement, bébé est déjà estimé à 5 livres dans mon ventre en ce moment, ce qui est le poids approximatif de mes deux autres enfants à leur naissance. Alors, on s'attend à un bébé entre 6,5 et 8 livres pour la naissance, tout dépendant à quelle semaine je vais accoucher. Approximativement le 7 livres en moyenne, si on peut le dire. Donc, dans la moyenne, il est au 43e percentile. Et normalement, au 50e percentile, les bébés naissent pas mal à 7-8 livres. Donc, on s'attend peut-être un petit peu plus petit que 7 livres ou dans ces eaux-là. Tout allait bien, même si bébé était encore très peu collaboratif pour se faire voir sur le moniteur de l'échographie, comme à mes autres échographies. Je sais que j'avais pas fait de mise à jour, là, dans le deuxième trimestre. J'ai eu un super beau deuxième trimestre, pour vrai, la lune de miel du deuxième trimestre que j'ai connue à ma première grossesse. Je l'ai connue à cette grossesse-ci. Assez pour presque nous dire, voyons, comme je suis tue en enceinte, j'avais quelques petites choses, tu sais, des maux de tête, une fois de temps en temps, dû au volume sanguin qui augmente, ou j'avais encore un peu de nausées très minimes, là, j'avais pu apprendre mon médicament, j'avais un peu de nausées sur certains aliments, entre autres les tomates, la sauce tomate, là, tout ce qui contient de la tomate, ou du gras, là, comme de l'huile. Puis, le café, aussi. Mais, c'était vraiment, j'avais de l'énergie, puis je me sentais bien, j'avais pas, je prenais pas beaucoup de poids, contrairement à mes autres grossesses, selon moi. Mais, tout était vraiment beau au deuxième trimestre, et dès que le troisième trimestre a frappé, c'est-à-dire à partir de 28 semaines, ça a recommencé à aller plus difficile, comme si, je sais pas, comme si mon corps s'était dit, « Ok, la date du 28, c'est le troisième trimestre, on recommence à faire des siennes. » Mais là, mes nausées sont revenues, mais j'ai pas eu à prendre de médication, ben, là, j'en prends, mais c'est pour du reflux, en tout cas, j'ai pas eu à prendre le diclectin à ce moment-là, mais je filais vraiment moins, j'avais plus d'énergie, j'étais tout le temps fatiguée, puis là, après ça, ben, il y a eu la douleur au froid qui a commencé quand même rapidement dans le début de mon troisième trimestre, et le repos, qui est quand même pas facile, parce que je suis quand même une fille plutôt active dans la vie. J'aime ça faire des activités, j'aime ça avoir 20 000 projets, donc je trouve ça difficile de rester le plus possible à la maison, assis à... pour faire grand-chose. Je me suis arrangée pour me trouver des petits projets que je peux faire assis à la maison, tu sais, il y a plein de projets, là, que je fais déjà normalement assis, comme le crochet, l'écriture, etc., ou lire un livre, là, ce que... quand t'es maman, t'as pas ben, ben le temps de faire. Par contre, le problème, c'est qu'avec les douleurs, c'est les positions qui deviennent un peu difficiles à un moment donné, donc je peux pas crocheter toute la journée, parce qu'à un moment donné, je finis par avoir trop mal, puis je suis pas confortable, puis rester assis d'une certaine position pour être seulement à l'écriture, ça peut être compliqué aussi, mais bref, avec les douleurs, mais je m'arrange, je me prévois des petits projets que je peux faire assis, et ça va bien. D'ailleurs, j'ai fait la playlist de naissance pour mon accouchement, qui s'en vient prochainement. Ceci étant dit, passons maintenant à la mise à jour sur ma vie. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Parce que ma vie, elle tourne pas mal autour de la grossesse en ce moment, et du repos. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que là, je suis en arrêt de travail, ben, je suis en congé de maternité, dû au repos et tout ça, donc j'ai arrêté de travailler. Ma job que j'adore, et, par contre, ça c'est comme ma job principale, si je peux dire. J'ai-tu vraiment une job principale compliquée, là, parce que j'ai comme trois jobs? Mais, quatre, si on compte la job de maman. Ma job d'intervenante, je veux dire que j'ai arrêté, pour l'instant. Mais, comme j'ai du temps pour écrire, je suis en train de peaufiner l'édition de ma trilogie Mystères et broches à foin, que j'ai écrite, que j'ai commencé il y a plusieurs années à écrire, et que là, je suis à la fin de l'écriture du troisième, mais, pour l'instant, j'ai mis la fin de l'écriture du troisième sur pause pour me concentrer sur l'édition du premier roman, qui va sortir avant le temps des fêtes, donc d'ici décembre, sur Amazon, entre autres, et sur mes pages professionnelles pour commander le roman, le premier tome, qui s'intitule Mystères et broches à foin, la mort de Marie. Et là, je suis en train de peaufiner ça. Il ne me reste pas gros pour terminer la mise en page et le montage de l'édition du roman, donc c'est très excitant. Avec tout ça aussi, je travaille parallèlement sur un autre roman, ma série de romans TAD, que je suis présentement à l'écriture du troisième. Ça, ça avance vraiment vite, je suis vraiment inspirée pour TAD, mais en tout cas, que j'aimerais essayer plus avec une maison d'édition, donc celui-là ne sortirait pas tout de suite, ça serait plus dans un ou deux ans que le premier tome sortirait dans les librairies. Reste à voir. Ensuite, avec tout ça, j'ai réalisé mon premier court-métrage. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, il me semble, dans une vidéo antécédente, que je faisais mon premier court-métrage avec l'agence Stéphane Bellegout. Et là, on a pu assister, on a pu aller à l'avant-première de ce court-métrage, donc c'est un film, un court-métrage, c'est un petit film de 15 minutes. Et assister à ça, voir ça, ça va sortir là, fait que je vais pouvoir partager sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à aller me suivre sur mon Facebook et mon Instagram. Je suis très peu active sur Instagram. Un peu plus sur Facebook. Je ne suis pas très ressourceuse. Je sais. À part de tout ça, à part de tout ça, à part de tout ça... Regarde... Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ma vie? Si jamais vous voulez... Vous avez des questions, là, écrivez-les dans les commentaires et je vais pouvoir répondre à vos questions soit directement sous votre commentaire ou dans une prochaine vidéo. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous montrant ma bébène parce que je sais que ça intéresse beaucoup les filles qui viennent sur ma chaîne. Donc, je vais vous montrer ma grosse bébie. Et bien, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce dans les airs parce que ça m'encourage. Je vous invite aussi à aller voir mes blogs pour lire mes articles. Le lien de mon blog se trouve dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et partagez en grand nombre. Et moi, je vous dis, on se revoit pour une prochaine vidéo. À la revoyure! Je vous dis,